Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Edouard Montaz, l'assistant de Sean Clément en France. Aujourd'hui, encore une fois, au Richmond Hill Golf Learning Center à Toronto. J'espère que tout va bien pour vous. En ma compagnie, j'ai la ravissante Juliana, qui m'assiste, et Sean qui donne ses leçons juste derrière. Donc aujourd'hui, je vais venir vous parler, vu que j'ai tous les outils pour le faire, de ce que je vous dis dans beaucoup de vidéos, c'est-à-dire l'unité bras-club, le poids des bras et du club. Alors avant toute chose, on va commencer un exercice très simple avec deux poids. Là, j'ai deux poids qui font à peu près 1,5 kg chacun. Et donc, on va prendre une posture juste, postérieure en arrière ou du corps en avant. Je sens que les bras pendent, les poids et les bras pendent à l'appel du corps et ça va me donner une bonne sensation pour ressentir vraiment ce que c'est que le poids des deux bras et du club. On se souvient que 9% du poids du corps, c'est votre bras droit, 9% du poids du corps, c'est votre bras gauche, pour n'importe quel humain. Ça veut donc dire que vous avez 18% du poids du corps, sans compter le club, qui pendent devant vous. Donc pour rester centré, il va falloir les contrebalancer. Et vous savez maintenant que c'est le postérieur qui contrebalance le poids des deux bras et du club. Donc sans attendre, je vais commencer à swinguer les deux bras et du club en me servant de leur poids. Et on va vite observer une chose, c'est que si je laisse le corps réagir au poids des deux poids qui tirent et des bras, automatiquement mon postérieur tourne d'un côté puis de l'autre. Et observez en plus ce petit bump de haut en bas que j'ai. C'est-à-dire que je ne reste pas totalement au même niveau avec ma tête. J'ai ce lélo bump, ce petit bump qui est là, tout simplement ici, qui me permet vraiment de pouvoir réagir à la force centrifuge qui tire mes bras. Exactement le même principe qu'un skater ou un skieur lorsqu'il arrive en bas du halfpipe pour un snowboarder et qu'il pompe en bas pour prendre de l'énergie. C'est la même chose, c'est votre interaction avec la gravité. Alors je sais que ça vous fait très peur pour certains d'entre vous qui travaillent avec les lignes sur les caméras et qui avaient vraiment envie de voir cette tête qui reste toujours à la même hauteur. Mais si vous mettez votre doigt sur les vidéos YouTube au niveau de la tête de Rory McElroy par exemple ou de Tiger Woods ou de Kenny Perry, vous verrez qu'au retour, ils ont tous ce petit squat, cette propulsion vers le sol pour pouvoir ancrer leur plateforme encore mieux. Donc le fait d'avoir ces deux poids-là, ça me permet de vraiment ressentir ça. Autre chose à savoir, c'est que les bras et les deux poids ne dépendent pas du corps pour le placement dans l'espace. Les bras et les deux poids dépendent de la gravité et de la force centrifuge. Ça veut dire qu'en aucun cas, je vais emmener les deux poids derrière moi. D'ailleurs là, je sens que je perds mon équilibre. Donc je reste bien en posture et je swing et je laisse et j'autorise les bras à traquer et à suivre leur propre arc. Et vous voyez comme mon corps réagit exactement à ça d'une très belle manière. Autre manière de le voir encore, c'est ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas ce terme en français, a counter bell, d'accord ? Donc là, elle pèse assez lourd et je vais venir mettre mes deux mains l'une face à l'autre en accrochant donc ce poids que j'ai ici, me mettre encore une fois en posture et vous allez voir que de la même manière, si je laisse les bras et le club swinguer, enfin le bras et le poids swinguer, encore une fois, mes deux bras restent toujours devant moi et jamais derrière moi et encore moins swinguer juste les bras sans que le corps soit dans le chemin. Donc le corps n'est pas dans le chemin, le corps n'est pas dans le chemin, le corps n'est pas dans le chemin, le corps n'est pas dans le chemin. De face, je sens le poids qui tire vers le sol, pas dans le chemin, pas dans le chemin, je pense que vous prenez conscience de ce que veut dire maintenant le mot unité bras club. Donc quand je viens prendre ce club dans les mains, je viens connecter ce club à mes deux bras. Donc j'ai maintenant une unité bras club qui pèse lourd, qui se retrouve devant moi et de la même manière que j'ai eu de swinguer avec les deux poids, je vais maintenant swinguer les deux côtés du corps, l'unité bras club. Regardez comme le corps s'efface du chemin ici, les bras tombent devant, le corps s'efface du chemin et de l'autre côté pareil, pas dans le chemin, pas dans le chemin. Donc il y a deux manières de swinguer un club de golf pour résumer. Soit la version pitbull avec la poupée, vous donnez une poupée à un chien et vous bougez en tous les sens et le chien ne lâche jamais la poupée. Ou la deuxième version, c'est vraiment sentir que l'image du bûcheron qui va casser son bois le dimanche avec son fils qui se sert du poids de la hache pour effectuer ce qu'il a à faire. Donc maintenant on va mettre une balle dans le chemin de l'unité bras club. Donc je prends mon grip. Ma cible c'est toujours le filet blanc qui est là-bas, bien évidemment pas la balle. Super, là je sens vraiment que j'ai déployé mon énergie vers là-bas et que je me suis servi du poids de mes deux bras et de l'outil pour effectuer ce swing. J'avance à la balle, je sens le poids des bras, je sens toujours cette libération qui est vers là-bas et je swing le club. Fantastique. Petite deuxième. Sentir le poids des bras. J'avance. Je sens que mes bras et mon club ne dépendent pas de mon corps pour le placement. Je sens vraiment que je lance les bras et le club dans le backswing et que je me serre de leur poids pour swinguer vers là-bas. Merveilleux. Donc prenez le temps d'acheter une medicine ball ou alors deux petits poids comme ça tout simplement. Entraînez-vous chez vous à swinguer ça et vous aurez des bien meilleurs résultats. A très vite sur Youtube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501